Voir à présent avec la suite de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations, un combat de Lyon qui a tenu toutes ses promesses et la qualification pour les huitièmes de finale du Sénégal. Le Sénégal qui s'est imposé largement 3-1 face au Cameroun. On va discuter évidemment de ce Sénégal-là qui a ouvert le score par Ismaïl Assar, l'attaquant de l'OM à la 16ème minute. Oui, avec une défense camerounaise un peu passive. Le 2-0, Habib Diallo, servi par Ismaïl Assar. Le Cameroun réagit à force de pousser, ça finit par marcher en seconde période, c'est là que tout s'est passé par Castelleto. Le Cameroun va même être tout près d'égaliser, mais c'est finalement l'idole de tout le peuple sénégalais Sadio Mane qui plie l'affaire, l'affiche. Elle aura tenu vraiment toutes ses promesses, Geoffroy. Sénégal-Cameroun, ça aurait pu être une finale, ou en tout cas un match à émission directe dans les tours tardifs. Maintenant, on a vu quand même une superbe équipe qui est l'un des deux, trois favoris de la Cannes, qui est le Sénégal, qui est à son niveau, avec des joueurs qui se connaissent très bien, très cohérentes. Évidemment, Sadio Mane pour finir. Et une équipe qui est, je ne sais jamais dire si elle est en reconstruction ou en déconstruction ou en redéconstruction. C'est le Cameroun. Le Cameroun, plus que poussier. Le Cameroun n'est pas au niveau, très clairement, de cette Cannes. Avec Jessica, un gardien, qui est, on peut le dire, consternant. Vous parlez d'André Onanan. Bien sûr. On va y revenir. Consternant. Mais oui. Le Sénégal est fort, est sûr de ses forces. Maintenant, ils sont tombés face à, je trouve, petit Cameroun aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas montré l'étendue de leur talon. Ils n'ont pas eu à appuyer sur un accélérateur de malade pour gagner ce match-là. Donc, j'attends de voir la suite. Le Sénégal est sûr de ses forces. Ils ont un banc qui est très fort aussi. Ils ont un gros effectif. Donc, c'est forcément, je pense, l'un des favoris. On a vu la stade qui est passée, Jessica. Le Cameroun avec Rigaud Mersong. C'est cinq victoires seulement en 21 matchs. Ce qui est évidemment très faible. Mais on se demande pourquoi ils ont attendu, en quelque sorte, le dernier quart du match pour y aller, pour jouer, pour se libérer, pour attaquer. Parce qu'ils ont deux énormes occasions de 2-2. En toute fin de match. Il est quasi immanquable. Mais juste avant le 3-1, il y a l'occasion du 2-partout. On est d'accord. Donc, un match assez curieux quand même. Disons que c'est tout bénef pour le Sénégal. Bravo à eux. Mais on voulait dire du mal de Nana. Alors, allez-y. Allez-y. On parle des gardiens de but Camerounais. Commence, c'est-à-dire. Commence complète. Donc, on est d'accord que sur le troisième but, il est l'ombre de lui-même. C'est quand même un gardien qui emmène l'Inter en finale de Ligue des Champions la saison dernière. Là, il ne pousse pas. Il n'y a aucun jump. J'ai envie de dire qu'il n'y a presque aucune envie sur ce plongeon. Et résultat, Mané qui place sa frappe. Il n'a même pas besoin de donner de force. Il met son pied en position. Elle va tout doucement au fond des filets. Et c'est un gardien au Nana dont on sait qu'il y a des problèmes récurrents dans son comportement avec le groupe, dont son entraîneur ne voulait pas. Et on sait aussi, tiens donc, qu'il a fait un début de saison très mauvais avec Manchester United. Il y a des trous. Non, mais il y a un problème avec lui. Non, au bout d'un moment, quand on ne fait pas les choses avec sérieux, forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas arriver à une compétition comme l'a fait au Nana, dix jours après tout le monde, la veille du premier match. Ce n'est pas possible. Déjà, vis-à-vis du groupe. Moi, je suis dans un groupe. Quand j'étais dans un groupe, quand on était en sélection, une joueuse arrive comme ça, la veille d'un match, après tout le monde, parce qu'elle a des passe-droits. Ça ne passe pas du tout. Déjà, ça a créé des problèmes de cohésion. Et en plus de ça, ça met en porte-à-faux, pour moi, la sélection, qui fait en sorte que c'est le joueur qui est au-dessus de tout le monde. Ça ne marche pas. Et on le voit sur ça. C'est au plus haut niveau de l'État, c'est ça ? Oui, c'est le président, c'est le président, très clairement. Maintenant, pour moi, c'est un vrai problème, parce que du coup, c'est un joueur qui est au-dessus de la sélection et plus qu'au-dessus de la sélection. Et là, ça se voit sur ces matchs-là, ça ne rend pas service du tout au Cameroun. Autant le Sénégal arrive avec pas mal de certitude pour les huitièmes de finale, autant le Cameroun, là, il est complètement au pied du mur qu'un tuple vainqueur de la compétition. Ah, c'est brûlant pour le Cameroun. Il faudra qu'il batte la Gambie. Oui, mais pour l'instant, mine de rien, on en est déjà à deux potentielles grosses surprises. Potentielles. Côte d'Ivoire battue et Cameroun. À suivre. Deux autres résultats à vous donner, justement, concernant cette canne. Tout d'abord, ça s'est terminé il y a une quinzaine de minutes. Merci beaucoup, Lucas. On est d'accord, Cameroun, Gambie, le prochain match ? Oui, le match décisif. Les Camerounais doivent gagner, puisque s'ils font nul, ils n'ont que deux points. Et on ne passe pas à meilleur troisième avec deux points. Par contre, le Cap Vert, c'est quand même énorme. C'est un groupe très compétitif, on l'a vu, avec l'Égypte et le Ghana. Et le Cap Vert nous fait peut-être revivre sa fabuleuse campagne de 2013. Vous y avez été jusqu'en quart de finale. Voilà, donc pour les résultats foot, il y avait aussi des matchs de rugby ce soir. Oui, je vous dis, c'est pas le bien. Moi, c'est tranquille. On va encore parler de deux matchs, c'est l'égal Cameroun. On va encore parler de notre victoire. Mais j'ai entendu qu'il y en a qui disaient, oui, mais il manquait certains joueurs au Cameroun. C'est pour ça que vous avez gagné. Je vois que ça revient un peu. Après, oui, le Cameroun, c'est vrai qu'il leur manquait des joueurs. Il leur manquait aussi à fond de jeu. Après, ce n'est pas vrai qu'ils ont quelques absents. Parce que sur ce match, toute l'équipe a été absente. Jusqu'à la 80e minute, toute l'équipe a été absente. Non, mais sérieusement, c'est vers les 20 dernières minutes que le Cameroun a décidé de jouer. Et en plus, ils auraient pu revenir. Donc imaginez, ils avaient commencé à jouer comme ça. Donc il ne faut pas se cacher derrière les joueurs absents. C'est plutôt vous qui n'avez pas fait le jeu. Parce que vers les 20 dernières minutes, vous auriez pu revenir. C'est plutôt l'équipe qui a été absente ou c'est plutôt Gassama qui a été absent. Peut-être qu'il vous aurait donné un penalty ou quelque chose. Non, mais je rigole un peu. Je vous taquine un peu. Parce que c'est vrai que la dernière occasion que Nkudu rate, Nkunku l'aurait mis au fond. Mais Nkudu, il touche le fond. Et ça, c'est vrai. Il faut reconnaître que durant ce match, le Sénégal a été au-dessus. Il a été au-dessus dans tous les comportements du jeu. Il y a eu ensuite le but de Mané pour répondre aux critiques. Parce que dès le premier match, il a fait un match plutôt normal contre la Gambie. Et certaines personnes sont venues, ils ont dit « Oui, il est parti sur l'Arabie Saoudite. C'est pour ça que son niveau est descendu. C'est pour ça qu'il est moins bon. » Non ! C'est juste qu'il revient d'une lune de miel. Il vient de se marier. Ce premier match-là, il était calme. Il était encore sur un nuage. Mais donc maintenant, il est un peu plus sage. Après, il a toujours été humble. Mais là, on voit un peu plus de douceur. Avant le mariage, son but, il aurait mis une grosse frappe. Là, on voit que le mariage l'a rendu beaucoup plus doux. C'est pour ça qu'il a fait une frappe douce. Mais même dans cette frappe, on sent de l'amour. On sent de la compassion envers Onana. Il ne voulait pas humilier Onana. Donc il a fait une frappe placée toute douce. Même Onana, quand il a considéré le but, il a été frappé par la douceur de la frappe. Il a considéré le but, il n'était même pas énervé. Même quand la balle est passée devant ses yeux, c'est carrément sa vie qui a défilé devant ses yeux. C'est carrément ces six derniers mois qui ont défilé devant ses yeux. Il s'est carrément remis en question vis-à-vis de son comportement dans la sélection et vis-à-vis de ses prestations à Manchester. Il s'est carrément remis en question. Vous allez voir, les prochains matchs, il va mieux jouer. Et tout cela grâce à Mané. Mais ça, c'est carrément les vertus du mariage. Le mariage, ça change un homme. Mais déjà, quand tu étais un héros, ça ne peut que te changer en super-héros. Même là, quand la Cannes a débuté, on a vu un Mané beaucoup plus leader, beaucoup plus grand frère qui est là qui dit carrément qu'il faut encadrer les jeunes, qui veut les accompagner, qui veut gagner avec eux. Tu vois, ça change un homme. On le voit. Le Sénégal est qualifié pour le 8ème. C'est en partie pour reconquérir la Cannes. Mais après, il faut faire attention au manque de concentration. C'est juste ça qu'il faut travailler. Parce que les 20 dernières minutes, elles étaient dangereuses. C'est vrai qu'il y a eu 80 minutes de maîtrise. Mais les 20 dernières minutes, le Cameroun aurait pu revenir. Donc, il va falloir encore travailler sur ça. Soit vraiment tuer le match. Mettre un 3 ou un 4-0. Ou soit à partir de 2-0, verrouiller derrière. Faire rentrer les défenseurs. Et voilà. Mais dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que le Cameroun aurait pu gagner avec Kaboubaka et Chupo-Moting ? Dites-moi de ça dans les commentaires. Dites-moi où vous voyez le Sénégal arriver. En demi-finale, en finale. Moi, je le dis carrément, je vois le Sénégal en finale. Ah oui, je vois carrément le Sénégal en finale. Il n'y a que ça. La finale ou rien. Donc, dites-moi sur les commentaires. Et on se casse plus tard. Pa ! Sous-titrage Société Radio-Canada